Nous sommes présentement au Palais du Peuple de Conakry, le lieu prévu pour recevoir les invités qui doivent assister à la prestation de serment du colonel Mamadi Doumbouya. Parmi ces invités, le président de l'Union des Forces Républicaines, Sidiya Touré, était présent. Merci, on est heureux d'aller participer à la prestation de serment. Voilà, avec beaucoup de plaisir, nous allons assister à la cérémonie et puis voilà. Hélas Mansour Fadiga, l'un des invités de cette cérémonie, exprime ses attentes. Nous sommes pleins d'espoir. L'homme vit avec l'espoir. Les déclarations et les actes déjà posés nous donnent de l'espoir que ça ira maintenant, incha'Allah, en Guinée. C'est pourquoi nous avons accepté, cette fois-ci, de venir assister à son investiture. La nouvelle transition, nous attendons qu'il y ait très bien les choses comme ça se doit, comme ils ont promis. La vice-présidente chargée des questions du genre et enfance au CNOSCO appelle le président de cette transition, dont la durée reste toujours inconnue, à plus de vigilance. Ce que je peux attendre d'eux, c'est de mettre en marche la machine de la démocratie effective. Une marche effective de la démocratie dans notre pays, là où il faut être bon vivre. Après avoir prêté serment, le colonel Mamadi Doumbouya aura la lourde tasse de choisir son chef de gouvernement pour conduire cette transition qui démarre dès ce vendredi 1er octobre 2021.